... Un chef-d'oeuvre du cinéma, le Napoléon d'Abel Gantz. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on était synchronisés. L'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, en répétition sous la direction de Laurent Petit-Girard. Il prépare, ce qui sera un des moments forts du printemps des arts de Monte-Carlo, la présentation, en deux soirées, les 8 et 9 mai au Grimaldi Forum, de la version française la plus complète du Napoléon d'Abel Gantz, oeuvre magistrale d'une durée de plus de 5 heures. ... On descend. La partition musicale de ce film muet, dont la première donnée à l'Opéra de Paris le 7 avril 1927 fut un triomphe, sera interprétée en direct par l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Voilà. En le phrasant le plus possible, ta-da-di-da-di, avec toujours une sorte de petit mezzo-forte et un petit peu piano une fois arrivé sur le fa-dièse. A l'origine, en 1925, Abel Gantz avait prévu six films couvrant toute l'épopée napoléonienne, depuis l'enfance à Brienne jusqu'à Sainte-Hélène. Dépassé par l'ampleur de la tâche et par les problèmes financiers, Abel Gantz n'a pu mener à bien l'intégralité de son projet. Le film se termine donc à la campagne d'Italie. A la sortie du film en 1927, l'accueil du public fut enthousiaste. Plus tard, certains critiques, comme Roger Boussino, notamment dans l'encyclopédie du cinéma chez Bordas, a reproché à Abel Gantz sa grandiloquence, sa mégalomanie, voire sa prétention. En tout cas, ce qui est indéniable, c'est qu'Abel Gantz fut un véritable visionnaire du cinéma. Outre le souffle lyrique qui emporte le film, Abel Gantz a innové d'une manière remarquable sur le plan technique. Il a par exemple attaché des caméras à la selle des chevaux, inventé le clip dans des montages ultra rapides, utilisé des superpositions d'images, l'accéléré, la caméra subjective, et inventé des procédés comme la pictographie et la polyvision, le triple écran, ancêtre du cinémascope et du cinérama. S'il vous plaît, prenons 118, et on continue. 3 et... Sur le plan musical, l'histoire du Napoléon d'Abel Gantz compte aussi plusieurs chapitres. Il y a eu plusieurs partitions. Il y a eu une partition qui a été conçue après la restauration qui avait été initiée par Francis Ford Coppola, qui avait demandé à son père, Carmine Coppola, d'écrire une partition, mais elle est très hollywoodienne quand même. Il y a eu une partition écrite par le compositeur anglais Carl Davies. Et puis là, on est dans un système très différent. Vous savez que Abel Gantz aimait beaucoup Honegger, ils étaient très amis. Honegger a écrit une vingtaine de minutes de musique originale pour le film. Et donc, le grand compositeur Marius Constant, dont j'ai déjà dirigé l'orchestration de Gaspard de la Nuit, et qui est un merveilleux musicien, dont l'opéra a été joué à Montecarles il y a deux ans, a, lui, été rechercher toutes les grandes oeuvres symphoniques de Honegger. Donc, les grandes symphonies, les Préludes de la Tempête, Monopartita, enfin, l'oeuvre de Honegger, Rugby, le poème symphonique, à peu près quatre heures et demie, donc, de musique de Honegger, qu'il a synchronisé, à peu près, qu'il a placé sur le film, comme ça. Et puis, on a rajouté à ça les vingt minutes originales écrites par Honegger, et à peu près une demi-heure de musique originale écrite par Marius Constant lui-même. On arrive donc à une partition de cinq heures et demie, ce qui est absolument énorme, et qui représente... Alors, d'abord, en un jour, c'était impossible, donc on le fait en deux jours. Il a fallu que je refasse un travail de synchronisation exacte de la musique, trouver des synchronismes entre la musique préexistante d'Honegger et le film. Donc, c'est-à-dire que j'ai installé un time code, pour employer des mots barbares, sur la partition qui correspond à ce que je verrais, moi, du film, car je ne verrais pas la même chose que les spectateurs. Moi, j'ai une vidéo sur laquelle s'inscrivent en haut des chiffres, s'inscrivent des chiffres, ce fameux time code, ce qui est beaucoup plus lisible rapidement que de se dire est-ce qu'on est en même temps que le gros plan de Napoléon, parce que quand vous indiquez gros plan Napoléon, vu qu'il y en a à peu près 450 dans le film, vous risquez quand même d'avoir à un moment donné ou un autre un problème. Et donc, c'est tout ce problème de synchronisation qui est terrible, avec en même temps le danger d'une certaine fatigue au bout d'un moment pour l'auditeur. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé en accord avec Marius Constant et Pascal Henegger, la fille de Henegger, que certains passaves, à peu près 25 minutes chaque soir, soient joués dans une version piano-orgue par François Digel et Thierry Esquèche. Et comme ça, ça va être quelque chose de vraiment beaucoup plus doux par moment, et ça va donner un petit peu de respiration aussi à l'orchestre. Le problème, c'est que c'est un répertoire qui n'est pratiquement jamais joué, et qui est très très virtuose, qui est vraiment très difficile, et notre plus grand danger, là, c'est la saturation. Mais il faut vraiment bien se connaître, parce qu'à un moment donné, je peux brutalement accélérer, alors que la musique ne prédispose pas à s'accélérer, simplement parce que je vois qu'on perd du temps. Et à ce moment-là, il faut un orchestre suffisamment souple pour poursuivre. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu pendant la répétition que de temps en temps, il y ait l'écran, ne serait simplement qu'ils voient pourquoi on fait tout ça. Parce que sans quoi, c'est une musique d'absolue virtuosité, dans laquelle en plus, on leur soumet deux contraintes, qui est un chef qui tout d'un coup les bouscule un peu, et puis en plus, qui n'est pas chef à 100% pour eux, comme il l'est d'habitude, parce qu'il doit suivre un time code. Les 8 et 9 mai, au Grimaldi Forum, à Monaco, le Napoléon d'Abel Gans, avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, sera, vous l'avez compris, pour les cinéphiles, pour les mélomanes et pour les musiciens, un moment rare, exceptionnel. Sous-titrage ST' 501